Quels sont les produits concernés ? Alors nous avons plusieurs types de produits qui sont des laits de premier ou de deuxième âge. Le lait pico, le lait luminelle et un lait carrefour également et puis d'autres types de lait. Et donc on peut trouver l'ensemble des références sur les documents qui sont sur le site du ministère de la Santé. Monsieur Vallée, que conseillez-vous cet après-midi aux parents désormais inquiets on l'imagine ? Alors il faut premièrement rassurer les parents dont les enfants n'ont aucun symptôme. Même lorsqu'ils ont pris les laits qui peuvent être concernés par les lots. Il faut leur demander donc d'arrêter l'utilisation de ces laits et d'aller vers leur pharmacien. Aujourd'hui nous sommes dimanche donc aller vers une pharmacie de garde ou aller faire des surfaces qui vendent ce type de produits. Puisqu'on les trouve également en grande surface et qu'ils échangent donc les produits qu'ils ont à leur disposition. Si d'aventure ils ne sont pas en mesure d'utiliser ces produits ou de pouvoir se les procurer. Ils peuvent toujours, et c'est recommandé par la Société française de pédiatrie, ils peuvent toujours bouillir le lait qui est préparé pendant deux minutes. Ce qui assure la disparition complète d'une éventuelle salmonelle qui serait présente. Mais il est très vraisemblable que cette salmonelle n'est présente que dans quelques rares cas. Ce qui explique d'ailleurs le nombre de cas faibles que nous avons observé jusqu'à présent. Et qu'a priori il n'y a pas de risque pour leurs propres enfants. Si des symptômes sont déjà présents, je suis certain que ces parents ont déjà consulté le médecin. Et que le médecin a pris la mesure de la sévérité de la situation. Donc je suis plutôt rassurant pour les parents. Mais il faut qu'ils suivent les conseils qui sont donnés par la Société française de pédiatrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !